Sous-titrage ST' 501 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 Il dit que le bac va la freiner et elle ne la freine pas. Il nous prend directement dans la portière. Et là, c'est qu'est-ce ? C'est quoi ? Elle va repartir normalement. Le pilote est casqué, donc elle va repartir. On a changé un bras de suspension et ça devrait aller, on espère. Par contre, on espère que ça ne va pas être sous safety car. Il y a la pluie qui se lève. On en avait parlé cet après-midi. Conditions changeantes. On n'a pas eu la pluie à 17h comme prévu, mais on l'a eu maintenant. Donc il est 23h. Et là, comme on dit chez nous, c'est la drache nationale. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut rester prudent et rester sur la route. Ton premier tour de roue en C2, qu'est-ce que tu en penses ? En deux jours, par exemple, en C2. J'avais compris, pas de souci. Mon premier tour, ce n'est pas mes tout premiers tours. J'ai roulé ici l'année dernière en 2 chevaux aussi, avec une autre, avec la 8. Ça s'était un peu mal passé aussi. Après, le premier relais, Olivier Renaud le fait. Et puis le deuxième, le propriétaire de la 2 chevaux fait un accident. Et on repart avec un volant complètement tordu. J'ai fait un relais. Et puis je me retrouve devant mes amis, la voiture de Manu Canal et Steve Gatti. Steve, je pars en perdition devant lui. Il me dit que je ne sais rien faire. Il me touche et voilà, course finie. Là, nous, on espère quand même repartir. Parce que, comme vous le voyez, je ne suis toujours pas en combi. Et j'aimerais quand même bien profiter un peu de la course. Ce serait ma première fois sous la pluie en circuit. Et en 2 chevaux et la nuit. Parce que l'année dernière, les 24 heures étaient sèches. Merci Sylvain. Toujours un plaisir de revoir les mêmes. Que nouvelle ? Ça va, pour l'instant, il fait grand soleil. 37 degrés, donc c'est parfait. On s'amuse bien. Non, là, il n'y a pas. Oui, ça va. On a, enfin, Pierre Cédric a pris le départ. Il a remonté une dizaine de places sous la pluie. Il a toujours bien aimé ça. Donc, on est remonté 5e en C1. Là, avec la pluie, ça va un peu dans les bacs, à gauche, à droite. Donc, voilà, on est aux alentours de la 5e, 6e. Enfin, ça bouge beaucoup évidemment. Donc, voilà, bon début de course. As-tu une crainte que le safety car sorte avec cette pluie ou même qu'on mette le drapeau rouge ? J'espère pas parce que c'est de la course automobile. Je sais bien que pour l'instant, avec la pluie, il y a beaucoup de débat autour de ça. Mais voilà, pour moi, ça doit rouler. C'est la course. C'est la course. Maintenant, j'espère pas de safety car et encore moins de drapeau rouge, évidemment. Alors, on va voir que tu as un copilote de choix là, Grégoire. C'est le premier tour de roues en piste ? Oui, on a pris Greg, Greg Moinsteff pour venir rouler avec nous. Il a bien pris en main la voiture. Il va prendre son relais maintenant. Lui, il voulait de la pluie. Là, je crois qu'il en a. Il a la pluie, l'orage. Là, il va être servi. C'est des conditions de rallye, quoi. Il va avoir des passages de guet, il va avoir aller dans les cordes. Ce sera bien. Un peu de drift ? Ah, pourquoi pas. Oui, là, je pense que ça glisse des 4 roues pour l'instant. Merci, Micka. Salut. Condition dantesque, Jean-Pierre, ce soir. Oui. Je pense que le safety car est le minimum parce qu'on part en aquaplaning 3 fois ou 4 fois par tour, que ce soit en ligne droite ou sur des freinages. Et le problème, c'est que les CE au plus haut, de meilleurs essuie-glaces et sur la pluie font une grosse différence. Donc, en plus de devoir gérer l'aquaplaning, ils nous reviennent avec 20 ou 30 km heure de différentiel. Donc, c'est vraiment très dangereux dans les freinages et des choses ainsi. On est éblouis par les phares. On ne voit absolument rien. C'est presque dangereux, réellement. À temps temps, dans la limite des safety cars, ce n'est même pas assez. Ce serait peut-être l'arrêt de la course pour la reprendre plus tard. Je pense que, vu les rivières qui traversent, quand on descend du lycée, là, on part en aquaplaning. On attend juste que ça reprenne. Pour l'instant, il n'y a personne qui s'est fait mal. Mais s'il y en a un qui finit dans le rail ou dans le mur, on dira, ben oui, on aurait peut-être dû. Mais je ne suis pas directeur de course, mais c'est compliqué. Hier, pendant les essais ou cet après-midi, je suis un peu décalé, j'ai regardé quand même les Fun Cup. Elles partent quand même carrément en drift à Imola. Avec ça, c'est encore pire. Oui, mais ils sont habitués, eux, de gérer ce genre de conditions. Donc, le problème, c'est que nous, on n'est pas qu'avec une seule série monomarque où tout le monde glisse pareil. Les Fun Cup, les CE, font de grosses différences par rapport aux deux chevaux. C'est plutôt ce côté-là dangereux des choses. Si on était tous en deux chevaux sur ces conditions-là, on roulerait tous à peu près pareil. Donc, il faut gérer la différence de voiture. Où est-elle-ci ? C'est encore l'eau, il reste 10 heures. Merci Jean-Pierre. De rien. Chloé, on s'en prenait en Belgique, non, ici ? C'est le cas de le dire, là. C'est la tempête, ici. C'est la tempête chez nous, ça va. On a l'habitude, hein. Alors, comment ça s'est passé, justement, sous ces nouvelles conditions ? Pour le moment, Eric a pris le départ. Il a été surpris, il a eu les feux d'artifice. C'était gratuit pour une fois. Plein de belles choses, on attend la suite. Apparemment, le pire reste à venir. Donc, ça ne fait pas peur. Il y a beaucoup de pilotes qui craignent un drapeau rouge pour arrêter, justement, avec les conditions. Mais on voit que maintenant, ça commence à se calmer. Donc, penses-tu qu'on doit encore continuer sous Safety Car le temps que ça s'assèche et puis, alors, après relancer la machine ? Je pense que c'est un avantage pour certains d'avoir la pluie. Pour d'autres, moins. C'est la course. Pour moi, il faudrait continuer. Après, c'est pas moi le chef directeur de course. Donc, les décisions viennent au-dessus. Pour toi, c'est un avantage ou un désavantage à pluie ? On va dire que j'ai eu la chance de rouler souvent en Belgique. Je roule chez Philippe Ménage, à Visée. Et donc, l'entraînement fait que, oui, pourquoi pas. De toute façon, je pars dans deux heures. Donc, on verra bien. Mais c'est des conditions que tu aimes bien ou alors tu détestes ? Non, c'est pas des conditions que j'aime bien, oui. C'est une nouvelle aventure, on dit. De nuit, en plus. Et puis, c'est pour tout le monde, pareil. Donc, voilà. On apprendra. Merci, Chloé. Avec plaisir. A tout à l'heure. On parlait des conditions, on est en plein dedans. Oui, tout à fait. Ah non, hydrage, visibilité zéro. La conduite, ça va, étonnamment. Mais tu vois rien. Donc, à un moment, tu passes sur l'air, tu passes dans le bac à sable. Je me suis bien amusé. Il fait super chaud, la voiture. Après une heure et demie, je commençais à avoir du mal. On voit, t'as perdu un kilo. Oui, oui. En moyenne, un pilote sans rire, il perd un kilo par course. J'ai bien perdu. Là, sur un skin, j'ai bien transpiré. Je suis trempé. Si je prends mon truc, je m'étorse. J'ai bien abus quand même. J'avais un flacon, mais... Non, c'est... Voilà. Je pense qu'on est deuxième. Pas troisième après le pit stop. On va voir où ça nous met. Il y a pas mal de gens qui pensaient qu'on allait peut-être mettre un drapeau rouge et arrêter la course. Est-ce que ça aurait été bien? Je trouvais que ça allait, mais c'est sur la limite. Et ça m'étonne qu'il n'y a pas plus de sorties jusqu'à présent. Donc, mais bon, voilà, s'il veut laisser rouler, qu'il laisse rouler. En soi, la conduite va sur la visibilité qui est très mauvaise. Donc, à présent, là, il pleut un peu moins fort. J'ai l'impression qu'il le laisse à deux, trois points dans la longue descente. La voiture d'elle-même va à la droite tellement qu'il y a d'eau qui coule par terre. Voilà. Risse d'accroiplanage. Maintenant, en force de rouler, ça va sécher. Ça va évacuer. Oui, oui. À mon avis, maintenant qu'il pleut un peu moins fort, l'eau sera déjà un peu plus évacuée. Là, à mon avis, ça va. Mais bon, c'était sport quand même. Merci Max. C'est super. Voilà, Mika, bel envolé ! Parce que tu me disais que tu partais P4. Premier virage, c'était P1. Ben oui, l'auto. On a fait un réglage pluie. On a pris le risque de partir autour réglage pluie. On a fait une quinzaine d'ordises et quinze tours devant. Puis ça a séché. La pression de pneus montée, c'était inroulable. J'ai dû laisser passer Patrice. Et c'est dommage parce que la voiture sur la pluie va super bien. Mais ce n'est pas moi qui suis dedans maintenant. Mais Raph roule très bien. Il fait des super temps aussi. Sauf maintenant, sous les petits cars. Mais sinon, on est trois homogènes. J'espère que ça va porter ses fruits. Sans vouloir dénigrer ton team, le Mike Racing. Ici, avec le Kim Racing, tu vois une différence quand même de niveau ? En fait, on a les mêmes voitures. Les voitures vont toutes les deux aussi bien. C'est notre conduite. J'ai un peu du mal aussi à cause de ça. Je n'arrive pas à faire ce que je veux non plus. Je n'ose pas surtout. Mais sinon, non. On est des voisins. On travaille tout le temps ensemble. On fabrique les voitures ensemble. Donc non, il n'y a rien qui change. Tout ce qu'il y a. Ici, ils sont beaucoup. Et voilà, on s'est tous aidés. Niveau météo maintenant, on n'est pas à terre. J'aimerais juste remonter dedans parce que j'aime bien la pluie. Donc, je l'ai montré dans tous les dix tours ou les dix premiers tours. Et maintenant, on verra bien. Il a aimé la pluie et détesté la tempête. Je l'ai montré à Cronternois la dernière course. Donc, voilà. J'espère qu'ici, ça va me repasser. Bonne chance. Ici, la porte, elle a l'air de tenir. Ici, les portes tiennent, mais il n'y a pas de contact. Donc, ça va. De rien. Merci, Mike. De rien. De rien. Non, c'est comique. Oui. Sieigent de réc訴é. Dos fois. 雨 les britains. C'est parti. Oh... C'est parti paris. J'ai fait un colletage. C'est parti de l'atin三 village des Galiques rajaências. Oui. Non. D'av 안돼. C'est parti. Ah! Allez-ımız tu rund corporate sur le voyag microphones. C'est parti. 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 C'est parti.